Poursuivons le visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Poursuivons le visionnage. Il est également à aborder le problème de la place de l'adulte guidant par rapport à l'enfant autiste. Où doit s'asseoir cet adulte ? Il y a plusieurs possibilités. Où il s'assit à côté, puisque comme nous l'avons vu précédemment, le modèle du travail à effectuer est face à l'enfant. Et à côté, cela lui permet de le guider, de le guider tactilement. Contrairement aux idées reçues où on dit que les enfants autistes ne supportent pas d'être touchés, ça dépend vraiment comment c'est fait. Et certains apprécient vraiment d'être guidés avec la main de l'adulte. D'ailleurs, on voit cet enfant qui va chercher la main de son AVS et à plusieurs reprises pour solliciter l'aide. Donc, l'adulte peut se mettre à côté ou derrière pour guider, comme le fait à un moment une autre responsable du projet Tablette. Guider calmement, fermement, sans serrer le bras de l'enfant, mais simplement avec sûreté pour que l'enfant se sente rassuré. Et puis, il y a aussi la possibilité que l'adulte s'assied en face. Par contre, il faut savoir que quand on s'assied en face de l'enfant autiste, il faut systématiquement le regarder quand on s'adresse à lui. Si vous lui parlez et que vous commencez à interpeller un autre enfant dans la classe, l'enfant autiste va se déconcentrer. Et ceci, même s'il ne vous regarde pas droit dans les yeux, il ne vous regarde pas, mais il vous a dans son champ de vision. Il est donc essentiel, quand vous lui parlez, d'être stable, de le regarder fixement et de lui parler posément. Tout ce qui entoure l'enfant dans une classe doit être organisé, très structuré, de façon stable, claire et prévisible pour l'enfant. Lorsqu'il y a un changement, un changement matériel dans une classe, il faut vraiment le travailler avec l'enfant autiste. Autant pour les autres enfants, ça n'est pas grave, ils peuvent simplement vous dire « Tiens, maîtresse, il y a eu ce changement ». Pour un enfant autiste, ça n'est pas le cas. Il faut vraiment lui présenter le changement, lui expliquer, afin qu'il n'y ait aucune inquiétude générée par ce changement. Il est également important dans l'organisation du travail de la journée, de le gérer avec cohérence, en suivant toujours, toujours la même logique. C'est à ce prix-là que les apprentissages pourront se faire dans des conditions sereines, apaisées, où l'enfant ne se bloquera pas. Il faut savoir que de mauvaises conditions matérielles peuvent très bien totalement bloquer les apprentissages pour un enfant autiste. Il sera inquiet, et tant que nous n'aurons pas trouvé l'origine de l'inquiétude, même si c'est juste un micro-changement que nous, adultes, n'avons pas perçu, il sera très difficile de relancer l'apprentissage. Voici le module concernant l'installation d'un élève autiste en classe terminée. J'espère que ces éléments vous permettront d'instaurer un climat d'apprentissage serein, indispensable à l'élève autiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !